Une des grosses difficultés qu'ont les organisations à l'heure actuelle, ce n'est pas de trouver des personnes qui ont un niveau de savoir et de compétences élevés, c'est d'avoir des personnes, des collaborateurs, qui participent au développement de l'entreprise en étant des vraies personnes. Donc ce sont des personnes qui fonctionnent en ayant du savoir-être. Le savoir-être c'est quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle. Ce n'est pas difficile à apprendre, ce n'est pas difficile à pratiquer, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de la vie, tout au long de la carrière. Et à l'heure actuelle nous disposons d'outils qui permettent de mettre en avant et de développer ces compétences. Le savoir-être c'est quelque chose qui s'inscrit naturellement dans la formation professionnelle et c'est quelque chose qui est un élément essentiel du leadership. Le leadership c'est lié à la vision. Dans l'ancien temps, il y a 2000 ans, c'était le guide, c'était celui qui savait où on allait quand on allait d'un village à un autre. Et donc pour avoir cette vision, pour pouvoir la communiquer, effectivement il est essentiel de pouvoir trouver chez les autres quels sont leurs besoins personnels de façon à ce qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est quelque chose d'essentiel pour les autres, c'est quelque chose d'essentiel pour soi. Donc il y a une quête de sens aussi qu'on doit avoir à tous ces niveaux-là, en permanence, aussi bien pour soi que pour les collaborateurs de l'organisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada